Et si la RDC faisait du débat entre différents candidats à la présidentielle une exigence ? Parité hommes-femmes sur les listes de législatives ? Entre contraintes et primes à la paresse de la femme congolaise, que faire ? Le débat aux féminins reçoit ce samedi 13h30 après les infos Georgette Biebi, militante des droits des femmes et Angèle Macombo, conseillère au Conseil économique et social. Le débat aux féminins, c'est sur Top Congo FM. Le mercredi 18 avril dernier, certains Congolais ont eu du mal à cacher leur admiration en suivant un bel exercice, un exercice démocratique en France, notamment sur fond de ce débat de l'entre-deux-tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, loin de vouloir faire tout raccourci. Nous allons tous nous poser la question de savoir si un tel exercice est possible ici, dans notre pays et si la RDC faisait du débat entre différents candidats à la présidentielle, une contrainte, j'allais dire, ou voulais-je dire. Vous l'avez compris, nous poursuivons le débat autour de la nouvelle loi électorale dont l'examen a redémarré ce vendredi sur fond d'une tension, forte tension, en tout cas aux alentours de l'Assemblée nationale. Mais cela n'a pas empêché les députés de poursuivre ou de commencer effectivement ce débat. Nous parlerons de cela alors au milieu de toute cette tension, au milieu de ceux et celles qui ne veulent pas de l'examen de cette loi à l'Assemblée nationale. Un consensus est-il encore possible et est indispensable ? Avant de revenir sur le contenu justement de la dite loi. Merci de nous retrouver et de nous regarder. Merci de nous rejoindre dans le cadre de votre débat du week-end. Le débat au féminin à la présentation Élisée Odia. Et je reçois pour vous ce soir, cet après-midi, deux dames, Madame Georgette Biébier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. Militante de droit de la femme. Militante. Toujours. Je vais continuer à militer jusqu'au moment où la parité... Ça fait plus de 30 ans ? Ça fait plus d'une vingtaine d'années jusqu'au moment où la parité deviendra effective. Oui, la parité, est-ce que c'est une prime à la paresse pour la femme ? On en parlera. C'est bien beau de parler parité. Non, ce n'est pas une prime. On en parlera, mais vous ne serez pas seule. Vous serez avec Madame Angèle Macombeau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Odia. Conseillère au Conseil économique et social. Mais j'aime toujours rappeler que vous étiez candidate femme aux élections de 2011. Oui. Mais défenseur également de droits de la femme ici, depuis plusieurs années d'ailleurs. Droits des femmes, droits au développement, droits des jeunes. C'est une femme politique. Vous, vous êtes de celles-là qui... En tout cas, vous et Madame Biébié, mais vous particulièrement, parce que vous avez été candidate. Vous n'êtes pas de celles-là qui ont attendu la parité pour se jeter à l'eau ? Pourquoi attendre la parité pour se jeter à l'eau ? Au contraire, en se jettant à l'eau, on encourage cette parité parce que beaucoup de femmes qui vous voient, qui nous voient d'ailleurs, Madame Biébié, avec vous aujourd'hui, se disent ben tiens, c'est possible. Les femmes, nous devons élever nos voix, nous devons participer au débat public. Et surtout les jeunes filles, les petites filles disent, ah, elles se reconnaissent. En nous, on est comme des modèles. Donc ça, il ne faut pas attendre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui manque justement à la femme congolaise, ce courage là de dire, ok, j'y vais, est-ce qu'on doit me pousser, est-ce qu'on doit me booster ? Oui, moi je pense que la femme congolaise, surtout celle qui veut se lancer en politique, manque d'audace. Elle est encore timorée. Et puis elle semble ignorer que les béabas du combat politique, c'est prendre part au débat public, c'est s'intéresser à la chose publique, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans son environnement, dans son quartier, dans sa province, dans son pays, à l'international. Il faut savoir se documenter, il faut savoir lire. Et puis une fois que vous vous êtes documenté, vous avez lu, prendre position. Regardez combien de femmes vous rencontrent, rencontrent d'autres journalistes. J'entends toujours ce genre de plainte. Elles rencontreront, oui, pour parler que des questions spécifiquement, entre guillemets, féminins. Mais quand il s'agit de rencontrer pour débattre, par exemple, oui, la loi électorale, ou ce qui se passe en Ukraine, ou cet accord infâme entre le Royaume-Uni et le Rwanda... Alors, elles sont un peu timorées, ou bien, il y a des femmes qui sont politiques, qui sont dans des partis politiques, mais qui regardent toujours que disent l'autorité morale. Juste une petite anecdote, rapidement, qui m'a toujours frappée. Je suis aux concertations nationales, je crois que c'était en 2014, assise à côté d'une dame. 2013, voilà, octobre. Une femme très intelligente, quand on causait en tout cas des positions intéressantes, et à un moment donné, elle me souffle, elle me dit... On parlait de questions, justement, chômage, économie, etc. Ah non, non, est-ce que vous ne pourriez pas dire que... Et l'argument qu'elle avançait était pertinent concernant le chômage. Mais je la regarde, je lui dis, mais pourquoi vous ne le dites pas vous-même ? C'est très intelligent, ce que vous allez dire. Ah non, mon autorité morale est dans la salle. Vous voyez, on en a encore là, nous, les femmes. Ah, timorées, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que la parité nous tombe dessus, comme ça, du ciel. Il faut se battre pour ça. Madame Georgette Biébi, vous l'avez entendu, Madame Angèle Macombeau vient de le dire. Le problème de la femme, c'est cette peur-là, c'est cette crainte-là, c'est toujours être sous la coupe de l'homme, être portée par l'homme. Et 30 ans après, ou plus de 20 années après, mais c'est laborieux, quand même, ce combat-là, surtout. Moi, je pense que c'est un combat pour le droit, pour l'équité. Nous avons des mentalités, des traditions rétrogrades qui résistent. Nous devons continuer ce combat. Et dans un combat, dans une lutte, ce n'est pas tout le monde qui comprend tout de suite la vision. Changer des stratégies, mais c'est très peu qu'ils comprennent ça, c'est tellement lent. Oui, oui, ce n'est pas tout le monde qui comprend la vision, mais c'est tellement lent. Mais nous en dors dans la compréhension. On avance, on avance. Pour moi, c'est un train qui avance vers la parité. Il y a des femmes qui ont compris le combat dès la première station, qui sont montées dans les trains. Il y en a d'autres qui sont lentes à comprendre, mais on ne va pas abandonner le combat. On continue le combat. Il y en a qui montent à chaque station que les trains s'arrêtent. L'essentiel, c'est d'arriver au but, c'est la parité. Je pense qu'on va y arriver. Est-ce que le problème, Mme Georgette, c'est la stratégie, peut-être qu'elle n'est pas bonne ? On a l'impression, comme si on caressait la femme dans le sens poil, on a l'impression qu'on doit la dorloter encore. On ne pousse pas cette femme-là à aller justement au combat. Moi, je ne dirais pas cela parce que moi, j'ai vu les femmes congolaises se battre. Je suis dans le combat depuis plus de 20 ans. Nous étions à Sun City. J'ai vu les femmes congolaises se battre dans la diplomatie des coulisses pour que la paix revienne dans ces pays. J'ai été parmi les femmes qui se sont battues pour faire inscrire la parité dans la Constitution. Ce n'était pas une mince affaire. Il n'y avait que 60 femmes au niveau du Parlement, de l'Assemblée de la Transition. Mais on est arrivé à faire inscrire l'article 14 dans la Constitution. Ce n'était pas une mince affaire. On en est en recherche des femmes pour reculper. On se bat, on se bat. Mais je pense que toi, tu as aussi un grand rôle à jouer, à conscientiser les femmes, à dire aux femmes qu'elles doivent s'élever, qu'elles doivent s'engager, parce que c'est un combat noble, c'est un combat juste pour nos droits. C'est ce que nous essayons de faire, en tout cas, sur Top Congo. On essaye d'inciter, d'inviter les femmes à venir, à donner leur position, à lever leurs options. Et ça, c'est également difficile pour la femme. Mme Macombo l'a dit tout à l'heure, la femme a du mal à prendre position, Mme Georgette Biébé. La femme a du mal à décider de par elle-même. Et puis, vous savez, un autre problème que nous avons, nous, les femmes. Et en mars, le mois dernier, j'étais à Zanzibar. Il y avait le sommet panafricain sur l'autonomisation des femmes. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas le pouvoir économique, on ne pourra pas danser. C'est parce que c'est vrai. Oh, on avait l'excuse. Non, 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 c'est pas l'excuse. Le cas très concret des élections. Les élections, il faut pouvoir... Vous êtes femme dans un parti politique, il faut déjà qu'on vous aligne comme candidate. Eh bien, c'est la croix et la bannière. Et comment les hommes arrivent à être alignés ? Parce qu'ils ont des réseaux, ils ont des accointances, etc. C'est le pouvoir de matrice, patriarcat. Et ensuite, même si vous êtes alignés, quand il faut faire campagne, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Combien de femmes peuvent obtenir un prêt à la banque ? Oui, je vais être candidate. Mais vous pourrez apprendre qu'au Congo, il y a eu des hommes. Il y a des hommes qui ont pris des crédits à la banque. Madame Chantal, c'est bien de dire que les hommes, les Georgettes, qui peuvent prendre des crédits, mais on voit des femmes avec des sacs à main qui coûtent des fortunes, avec des bijoux qui coûtent des fortunes. Donc, vous n'allez pas me dire que ces femmes-là manquent des moyens. Est-ce que ce n'est pas le manque d'organisation de cette femme ? Parce qu'on a vu également les femmes battre campagne avec moins que ça. C'est vrai, c'est vrai, je suis peut-être d'accord avec vous. Mais je pense que la plupart des femmes congolaises, celles qui se lancent en politique, la plupart n'ont pas suffisamment de moyens pour faire la campagne électorale. Est-ce qu'il faut laisser un mois pour les moyens ? Selon les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, Je crois que 70% des Congolais sont des pauvres, et parmi ces 70% des Congolais, la majorité, c'est des femmes. Et on ne va pas faire une campagne électorale avec un salaire de misère. Moi, je suis enseignante, je suis à l'université. On ne fait pas une campagne électorale avec les salaires de misère, les salaires modiques, indécents, que le gouvernement congolais apporte ou donne aux fonctionnaires de l'État. On ne se plaint pas. Nous sommes dans un processus d'apprentissage. Il y a beaucoup d'obstacles. Qui dure 30 ans quand même. Il y a beaucoup d'obstacles. Les gens qui ont la démocratie aujourd'hui se sont battus pendant 200, 300 ans. Donc, il ne faut pas nous comparer aux autres démocraties. Nous sommes dans un processus. Nous sommes à notre quatrième cycle électoral. On essaye de s'organiser, de mieux s'organiser. On essaye de mieux nous intégrer dans le processus électoral. Ce n'est pas facile, mais on n'a pas baissé les bras. On continue à se battre. Sans moyens, peut-être maintenant, le défi, c'est comment trouver le financement pour que les femmes congolaises, c'est une question d'égalité, d'injustice. Les hommes ont beaucoup de moyens parce qu'ils sont souvent en fonction et ils puissent dans les caisses de l'État. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Excusez-moi, mais vous avez quand même raison en disant que c'est une question d'organisation. Parce que vous avez commencé par évoquer l'élection présidentielle en France. Il y a d'ailleurs un scandale en France concernant le financement de Marine Le Pen. où est-ce qu'elle a eu l'argent, on dit qu'elle a eu de l'étranger, etc. Donc, effectivement, il faut savoir créer des réseaux, il faut savoir s'organiser, il faut savoir faire des fundraising. Mais compter que sur son propre salaire pour faire campagne, on ne va pas très loin. On ne va pas très loin. On ne va pas très loin. Vous suivez le débat au féminin sur Top Congo FM et nous recevons pour vous Mme Georgette Biébier, militante de droits des femmes, mais également Mme Angèle Macombeau, conseillère au Conseil économique et social, militante également de droits de développement, de droits des femmes. Elle est dans beaucoup de choses, hein, Mme ? Et je rappelle qu'elle était candidate présidente de la République en 2011. On va très rapidement terminer en tout cas cette partie. On parle de la femme, de la parité. Vous avez entendu dans la proposition de loi de G13 qu'on a dit le problème à mettre la contrainte parité dans la loi, c'est l'engagement politique de la femme. Et vous avez effleuré, Mme Angèle Macombeau, vous avez effleuré cette question. Le problème aussi dans le parti politique, ce n'est pas tant l'absence de la femme, c'est l'engagement. C'est ça, elles ne s'engagent pas ou si elles s'engagent, c'est qu'elles vont jouer une figurante ? Elles ne s'engagent pas assez, comme je dis, c'est par manque d'audace. Moi, je vois bien quand on fait par exemple des réunions, surtout avec des jeunes, etc., on fait un tour de table sur les questions d'actualité. Qui prend le plus la parole ? C'est les jeunes gens. Les jeunes gens, ils argumentent, on sent qu'ils suivent, etc. Et nos jeunes femmes, c'est moins. Et c'est là où je leur dis qu'être politique, c'est d'abord savoir prendre position sur des questions d'intérêt national, d'intérêt international. Et comment on peut prendre position ? En se documentant, en lisant, en écoutant. Un jour, d'ailleurs, j'ai fait un tour de table, j'ai dit ce matin, avant de venir ici, qu'avez-vous fait ? Avez-vous, quels médias avez-vous écoutés ? Top Congo ? Non, c'est un radio qui nous reste, je fais un autre promo. Ou bien d'autres, pour un peu les encourager et dire, on ne peut pas se lever le matin, dire on est politique, ne pas savoir ce qui s'est passé pendant qu'on dormait ou quand on s'est réveillé. Ça doit être un réflexe. Et puis, il faut se documenter, etc. Et il ne faut pas... Accepter les coups aussi, parce que la femme, elle aime qu'on... Et puis, savoir débattre, débattre et ne pas être susceptible, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis avec le professeur Bié-Bié. On n'a pas la même position qu'on sort de cette salle, t'es commis ennemi. Non, la confrontation, de la confrontation des idées, j'ai la lumière, comme on dit. Donc, c'est ça qu'il faut leur faire, il faut leur dire constamment. Et j'énumère, par exemple, des sujets. Je dis, bon, votre position sur le scandale qu'il y a eu, la moitié de nos forêts qu'on a dilapidé, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, oh, on n'est pas très au courant. On a peut-être vu ça rapidement sur les WhatsApp. Donc, c'est ça qu'il faut, cette culture-là, de s'informer constamment, d'analyser. Et puis, vous n'avez pas un point de vue précis. Eh bien, écoutez ce que maman Bié-Bié dit. Écoutez ce que l'analyse qu'a fait Elisée Odi à tel jour. C'est comme ça qu'on s'enrichit, on s'édifie. Madame Bié-Bié, le problème avec la femme, elle a peur de la confrontation, ou elle a peur d'être ridiculisée, de s'humilier. C'est vrai, on a parlé de pésanteurs sociaux, sociétales. Mais la femme, elle a peur de tout ça là. Elle a peur qu'on lui dise, mais t'es pas à la hauteur, t'en vaut pas la peine. Surtout la femme politique. Moi, je pense que, Elisée, cela n'est pas seulement valable pour les femmes. C'est aussi pour certains hommes. Et je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. Mais eux, ils en caissent le coup, et puis ils passent, ils tournent rapidement la page. Moi, je suis une militante, Elisée. Moi, je me dis, on est dans un processus. On y va petit à petit, petit à petit. On apprend à recevoir des coups. Et on donnait aussi ? Est-ce que vous apprenez comment donner des coups ? Je ne suis pas encore arrivée à donner des coups. Elle encaisse trop de coups. J'encaisse, j'ai bien dit, encaisse trop. Un jour, j'étais avec Chantal Canimou. On discutait. Je lui ai dit, ah, Chantal, c'est dur. Je crois que je vais laisser tomber. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, mais il y a trop de coups. Je reçois trop de coups. Il m'a dit, mais vous, vous donnez des coups ? Vous croyez qu'on ne va pas vous donner des coups ? Je lui ai dit, bon, on donne des coups ? Il m'a dit, mais quand vous revendiquez la parité, vous bousculez les hommes qui sont là-dedans et qui ont fait de la politique leur chasse gardée. Et vous, vous venez les déranger. Vous croyez qu'on va vous laisser tranquille ? Donc, on apprend. On apprend. Je pense que je vais arriver à donner des coups aussi, mais je ne suis pas encore arrivée. On ne cessera, de toutes les façons, on ne cessera jamais d'apprendre. Donc, la vie, c'est un éternel. Je voudrais juste dire, il y a beaucoup de préjugés, des spéréotypes. Une citation que j'aime beaucoup de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas mon président favori en France, mais soit, cette citation, j'aime bien. Il disait à Rachida Dati, une de ses ministres qui se plaignait tout le temps des coups, elle dit, « Rachida, faire de la politique, c'est savoir encaisser les coups et en donner. Alors, cessez de vous plaindre, faites de la politique. » Il faut savoir. Voilà. On a trouvé une belle transition quand même, puisqu'on parle de Sarkozy. Et on va revenir quand même rapidement sur ce qui s'est passé en France, pas pour parler du fond du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais au moins la forme. J'ai vu, nous avons tous vu, surtout sur les réseaux sociaux, je ne veux pas dire que ça représente quand même, les réseaux sociaux représentent l'image de la République, parce qu'on est 80 millions. Mais on a vu comment les gens, j'allais dire, s'extasient autour de ce débat de l'entre-deux-tours entre Macron et Le Pen. On se dit, « Mais est-ce que ça ne peut pas se faire chenou ici, Mme Angèle Macombe ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce type de débat ? » C'est souhaitable, c'est ce qu'on veut. Et moi, d'ailleurs, en 2011, quand vous citez ma candidature, j'étais l'une des celles qui avaient proposé ça. J'avais dit, « Il faut un débat. » Mais en dehors même de la présidentielle, j'avais parlé à un homme politique connu de la place, ancien ministre. Je lui ai dit, « Mais même si on n'arrive pas encore à faire des débats contradictoires au niveau de la présidentielle, pourquoi on ne ferait pas, quand il y a des élections législatives, des débats entre candidats députés ? » Dans la même circonscription, par exemple. Voilà, dans la même circonscription, justement. C'est ce que je lui disais. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? « Mamatika Macomboana. » « On n'est pas encore mûrs pour ça. » Donc, il acceptait cette fatalité qu'on n'est pas encore mûrs pour ça. Donc, il faut commencer. Et moi, j'ai bien aimé, il y a un groupe, Asbel, de jeunes qui a eu l'initiative il y a deux ans pour les dernières élections en 2018 qui invitait les candidats à la présidentielle de venir pour que les jeunes débattent avec eux. Certains ont répondu oui, mais beaucoup n'ont pas accepté. Donc, c'est cette peur-là, cette peur de l'inconnu. Je vais être là à débattre. N'importe quoi peut arriver. Je peux me faire ridiculiser. Je peux ne pas trouver l'argument solide. On n'ose pas. Et c'est dommage. Mais c'est vers ça qu'on doit tendre. Parce que c'est, comme on dit, surtout la présidentielle, la mère de toutes les batailles politiques. C'est là où le citoyen ne va peut-être pas se déterminer à l'issue d'un débat, mais va pouvoir un peu mieux comprendre la position, la vision de chaque candidat. Il faut qu'on tend vers ça. Madame Chorgette Biébé, on se rend compte qu'il n'y a pas que les femmes qui ont peur, heureusement d'ailleurs. Il y a même les hommes. Parce que la plupart de ces candidats à la présidentielle, ce sont des hommes. Mais quand on brandit, j'allais dire, cette contrainte-là ou cet exercice-là, ils sont vraiment le premier à se rebuffer. Ça fait si peur que cela, que décliner son projet de société, sa vision. Et pourquoi ? Moi, je pense qu'on fait de la politique chez nous, pas par engagement politique. Il y a surtout de la politique alimentaire aussi. Moi, j'ai été impressionnée par les deux candidats, par la maîtrise des matières, de toutes les matières. On vous sort, on vous donne les chiffres. On vous sort les chiffres. Les gens n'avaient pas de papier. Pour aller chercher dans les papiers, ça sortait des tripes. Et donc là, je pense qu'il faut être engagé politiquement. Il faut être conscient de la responsabilité, de la fonction pour savoir qu'on n'y va pas là-bas pour aller jouer, on ne va pas là-bas pour satisfaire ses besoins, mais on y va là-bas pour défendre l'intérêt supérieur de la nation, pour défendre la politique, mais la politique qui influence positivement les conditions de vie des populations. Et contrairement à ce que Mme Angèle Macombou a dit, il y a beaucoup de gens, des candidats, plutôt des électeurs hésitants qui prennent position après ce débat pour voter pour tel candidat ou pour tel autre candidat. C'est des moments qui édifient les électeurs qui suivent avec beaucoup d'intérêt les débats. Et c'est un moment très important qui peut d'ailleurs jouer très, très, très fort dans l'élection du deuxième tour. On va parler, là on est en train de parler des politiques, on parlera aussi peut-être des journalistes parce qu'on se fait taper dessus, est-ce qu'on a des journalistes de déqualité pour m'aider à tel débat ? On va un peu s'autoflageler aussi, bon voilà. Mais c'est aussi ça le débat, c'est prendre deux coups, en recevoir. Mais est-ce qu'en RDC, c'est possible de le faire avec cette loi où on doit impérativement l'intégrer dans la nouvelle loi et en faire une contrainte ? Ça serait formidable qu'on puisse l'intégrer mais c'est pas parce qu'on l'intègre qu'on va le faire. Combien de lois nous n'avons pas, de lois merveilleuses et puis on ne le fait pas. Mais juste, je voudrais dire que dans les pays où ce genre de débat sont organisés, je peux citer la France, les États-Unis, eh bien on a remarqué que c'est pas le débat qui détermine fondamentalement la position Mais ça peut influencer. Mais ça influence. Et nous appelons de nos voeux que ce genre de débat soit aussi institué en France, au Congo. Mais malheureusement, ce sont des hommes politiques connus qui souvent s'opposent à cela. Rappelez-vous, 2006, c'était Vital Kameré, le directeur de cabinet de Kabila qui avait dit non, Bimba va sauter sur... Ouais, mais c'est comment il se dit ça. Voilà, c'est lui-même qui s'était opposé. Et puis moi, l'homme politique que je vous ai cité, eh bien, c'est pas l'un des moindres qui disait non, Mamatika Makambuana, on n'est pas encore mûrs. Donc c'est eux-mêmes qui ne veulent pas qui... Bon, peut-être que nous, les femmes, on pourra changer cette donne, changer cette donne, pourquoi pas, Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. les élections législatives dirent, voilà, que des candidats de la même circonscription organisaient un débat. Mais en tout cas, je crois que Top Congo sera là, va suivre le tableau. Exactement, Madame Odia, eh bien voilà. Mais pourquoi pas Top Congo ? Nous lançons la perche pour organiser... Il faut dire à M. Loussakono qu'il y pense déjà en tout cas de l'endroit à essayer de mettre en place peut-être... Non, il faut commencer avant, il ne faut pas attendre deux minutes. C'est vrai, hein ? En tout cas, la hiérarchie de Top Congo... Non, mais il faut d'abord que les gens se prononcent qu'ils sont candidats et après... Oui, mais on ne veut pas se prononcer. On se prépare à être candidat. Le débat au féminin organise un débat contradictoire au féminin. Voilà, on se dit ça. Le débat, est-ce que c'est possible d'organiser un débat ? Parce que là, on parlait en France et le débat de l'entre-deux-tours. Mais ici, c'est possible de l'organiser sans avoir un deuxième tour, Mme Georgia-Albiébi ? Moi, je suis pour le deuxième tour. Moi, je... Par rapport aux nouvelles innovations qu'on a apportées à la loi électorale, moi, je suis pour le deuxième tour parce qu'au deuxième tour, nous n'avons que deux candidats et ces deux candidats, doivent s'exprimer, expliquer clairement quel est leur programme, quelle est leur vision, comment ils vont faire, parce que la politique, c'est d'influencer positivement, d'essayer d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Et je pense que quand il y a plusieurs candidats, c'est difficile de suivre tout le monde et quand il y en a plus que deux, on laisse les souverains primaires, s'exprimer plus clairement et après être suffisamment édifiés sur le programme de l'un et de l'autre candidat. Et moi, je suis pour le deuxième tour. C'est possible tout en sachant qu'avec le deuxième tour, on risque de glisser. Non. Pourquoi ? En tout cas, c'est la série, deuxième tour, suppose qu'on ne peut plus le tenir 2023. C'est mon vœu, j'appelle de mes vœux ce changement de la Constitution pour qu'on revienne aux deux tours. Et c'était une promesse du président Félix Tshisekeli. Mais comme vous le dites, c'est ouvrir la Constitution, ça risque d'ouvrir la boîte à Pandore parce qu'il y a d'autres questions qu'on va poser. Il y a par exemple la question de la nationalité. Quid ? Est-ce qu'on aura le temps ? Parce qu'on avait promis aussi que oui, double nationalité, on va l'accepter, etc. Et puis, comme ça, ça va permettre aussi aux Congolais et les diasporas de voter. Mais on est là déjà en avril 2022. Le temps presse. Mais en tout cas, même dans une élection à un seul tour, le débat pour la présidentielle est capable. la preuve aux États-Unis. Et aux États-Unis, il faut encore mieux. C'est-à-dire, ils font plusieurs débats sur différentes questions. Débat numéro un sur les questions de politique interne, économique, etc. Débat numéro deux, ça sera peut-être sur les affaires étrangères, etc. Ils font plusieurs débats et ça permet vraiment, ça édifie les électeurs. Donc vraiment, c'est souhaitable qu'on revienne aux deux tours et on demande vraiment aux législateurs. Et là, c'est la Constitution. La Constitution. Mais s'ils le voulaient vraiment, là, c'est vraiment, on sent que cette volonté politique n'y est pas. S'ils voulaient vraiment, ils accélèrent. s'ils pensaient vraiment au pays, à l'intérêt supérieur du pays, eh bien, ils accélèrent les choses pour qu'on retourne aux deux tours. Vous suivez toujours le débat au féminin. Sur Top Congo FM, nous parlons de la loi électorale, des innovations, de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut conserver, en tout cas. Nous recevons Mme Georgette Biébier qui est militante de droit des femmes, également Mme Angèle Macombo, militante également, mais conseillère au Conseil économique et social. L'autre innovation dans cette loi électorale, c'est l'interdiction d'avoir comme ascendant, comme descendant quelqu'un de sa famille. Non, ça ne va pas passer. Mais ça, c'est un excellent amendement. Oui. Ne pas avoir comme suppléant toute sa famille, etc. Et aussi, ne pas avoir le droit d'une seule personne se présenter à différents niveaux d'élections. Mme Macombo, je vous dis, quand vous arrivez au Parlement, vous trouvez les beaux-frères, les belles-sœurs, les femmes, les maris, les cousins, et ce sont ces gens, les mêmes personnes à qui vous demandez d'abroger cela. Eh bien, il faut... C'est là où je vous dis, si on avait des hommes d'État, ils changeraient les choses. Est-ce que, sous Mobutu, on acceptait qu'un ministre dans son cabinet et madame, mon épouse, ma fille, mon fils, mon beau-fils, etc. Non. Et Mobutu, d'ailleurs, imposait, disait, maximum trois. Donc, il y avait une réglementation. Il faut taper du poing sur la table parce que c'est en train vraiment de vicier notre environnement politique. Mme Georgette Biébier, il y a des qui disent mais dans un parlement, c'est vrai qu'il ne constitue pas la majorité des parlementaires, mais dans un parlement, on trouve la femme qui est à l'Assemblée nationale, le frère qui est au Sénat et le mari, l'homme, qui est ministre. Ou bien la députation provinciale. Vous pensez vraiment qu'on laissera passer ces loges ? Non, je pense qu'Audia, je pense qu'on fait une démocratie familiale en RDC. Je pense que ça, ça rentre... Si ce sont les membres de la famille qui sont les plus engagés. Non, non, ça, ça rentre dans l'institutionnalisation des antivaleurs entretenues par le système de la Kabylie pendant 20 ans. On va voir... Vous y allez ? Ah oui, ah oui, franchement, c'est des choses qui n'ont pas existé avant. Oui, oui. C'est des choses qui ont été installées installées. Le système est en train de se perpétuer ? Mais le système, il fallait les déboulonner comme le chef de l'État l'avait dit. Mais ça a été fait. En tout cas, le déboulonnage a eu lieu... Non, il n'est pas complètement déboulonné parce qu'ils sont encore là. Les résidus, il y en a... Non, pas les résidus, ils sont là en personne, ils sont là. Ce sont des antivaleurs et tout le monde devait crier sur cela. Mais comment on fait, et je vous poserai la question, vous allez répondre à Tour de Rôles, comment on fait pour arriver à racher quand même cette innovation pour qu'elle soit inscrite ? Parce que c'est pas gagné. Il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher. En quoi faisant Mme Angèle Macron ? Moi, je pense que s'il y avait un fort leadership au sein de nos institutions, institutions, Assemblée nationale, Sénat, on pourrait faire bouger les choses. Ils ne sont pas si forts que ça ? Est-ce qu'ils veulent ça ? Parce que moi, je pense que... Ils viennent du système de la Kabylie. Voilà. Je pense que chacun se dit, ah, si moi je ne le fais pas, l'autre va le faire. Lui, il va prendre son fils comme suppléant, il va prendre... Voilà. Alors, ils le font. Mais je parie que parmi eux, il y a quand même des gens qui sont conscients que c'est un pourrissement de notre système politique. Et s'il y a un leader, parmi eux, qui lance l'idée et qui maintenant essaie de rallier... C'est ça, le Parlement. Vous avez une idée, vous essayez de rallier les autres à votre idée, vous vous battez. Et puis, et puis, il faut faire jouer l'opinion publique. Nous, on est là comme des spectateurs. Ah, il se passe des choses au Parlement, mon boulou est coté. Il y a turbulence. Mais, pourquoi il y a turbulence ? Non. Et on fait venir ces sympathisants, ces supporters avec des pancartes pour faire du bruit et tout, mais le fond, les questions de fond, on ne les discute pas. Non, il faut absolument que ça change. On ne peut plus continuer comme ça. Madame Chorchette, bien, bien, la même question, mais on se dit c'est vrai le Parlement, c'est vrai le leadership au niveau du Parlement. mais est-ce que, c'est vrai que le président de la République n'élabore pas les lois, ce n'est pas son travail, mais il ne peut pas incarner ce leadership-là au nom de l'Union sacrée, d'ailleurs, puisque l'Union sacrée est majoritaire. Est-ce que le président ne peut pas dire que j'aimerais et puis voilà, marquer aussi sa volonté ? Oui, moi, je pense que si. Ici, je pense que la volonté politique du chef de l'État peut jouer un grand rôle. On l'a vu, quand le gouvernement Sama est sorti, on a vu le chef de l'État. D'ailleurs, on a fait une émission avec vous, Odia, pour dire au chef de l'État qu'il devrait s'engager pour qu'on puisse respecter ses quotas, ou je ne sais pas si on peut appeler ça quota, au moins 30 % de femmes au gouvernement. Je crois que, si le chef de l'État a créé cette plateforme de l'Union sacrée, c'était pour l'accompagner dans ses actions. Mais l'une de ses actions, elle est décriée le fait de voir à l'Assemblée nationale, au Sénat, des gens qui ont pris comme suppléants leurs femmes, leurs enfants, leurs maîtresses. C'est immoral. Le chef de l'État devrait moraliser un peu la politique congolaise. Vous suivez Top Congo FM et le débat au féminin. Nous parlons de la loi électorale. Nous sommes avec deux dames, deux fortes dames de notre pays, Mme Georgette Biébier et Mme Angèle Macombo. Au milieu de toutes ces innovations, nous n'en avons pris que deux aujourd'hui, mais il y en a 18 en tout cas, si on en croit. Le G13, aujourd'hui, on en a pris deux, la contrainte de la parité, mais également l'interdiction de suppléants. Est-ce qu'il y a une innovation qui est... Il y a eu un amendement qui doit absolument passer et qui, d'ailleurs, va aider la parité. C'est le seuil. Il faut bannir le seuil. Il faut bannir le seuil. Voilà. Et vous savez que le seuil est d'ailleurs anticonstitutionnel. L'article 101 de la Constitution dit que tout Congolais qui a joui de ses droits civiques et politiques, etc., peut être candidat porté par un parti politique ou un groupement politique ou être indépendant. Mais avec le seuil, est-ce qu'on peut être indépendant ? Candidat indépendant ? On ne peut pas. Non, non. On ne peut pas. On est perdant dès le départ. Et les femmes qui ont du mal justement à s'intégrer dans un parti politique, à se faire aligner comme candidates, elles avaient ce recours-là à « je vais faire campagne en étant indépendante ». Eh bien non, avec ce seuil, on ne pouvait pas, on n'avait aucune chance. donc le seuil doit être absolument banni et ça va aider la parité. Madame Biébier, vous avez une innovation et un amendement que vous aimeriez bien que ça passe dans le cadre de cette loi ? La distribution de l'argent et des cadeaux pendant la campagne. Ah, il faut interdire ! Ah oui ! Ah oui ! Moi, non, c'est un scandale. C'est un scandale. Moi, j'étais dans une circonscription avec un ancien premier ministre en fonction. Oh là là ! Tu me regardes comment ça chère ? Encien premier ministre en fonction. Non, il était premier ministre à l'époque en fonction. C'est en quelle année comme ça on peut faire ? En 2018. Ah, en fonction. En 2011, 2018. Qui est en fonction comme premier ministre. Non, c'est bon, madame. Alors, franchement, c'est immoral. C'est immoral. Mais vous savez, on peut le dire, on ne le fait pas en public, mais il peut s'organiser autrement. Je ne vais pas m'interdire cela. Mais comment vous saurez c'est aussi ça ? Quel garde-fou, mais comment se rassurer qu'ils ne vont pas distribuer l'argent, ils ne vont pas distribuer le t-shirt ? Mais là, ils le font au dessus et au vu de tout le monde. Moi, j'ai vu des camions, des containers partir de Kinshasa avec des sacs de farine, des sacs de riz, des sacs de cartons de macayabou pour aller distribuer dans ma circonscription. Ce n'est pas normal. c'est en tout cas celle-là. Mais il faut aussi consentir les gens, leur dire, les cadeaux, attache au cœur aux huiles, ce n'est pas ça qui doit déterminer ton choix. Je crois que le Sphinx, je sais qu'il dit, il veut dire une fois, leur cadeau, prenez, mais ne le votez pas, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Et puis, quoi d'autre ? La prise en compte du genre lors de l'établissement des listes électorales. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une liste aux Hébrés ? Mme Macombo et puis Mme Biébié ? Eh bien, ça serait un souhait, mais c'est un vœu pieux. Ça n'aura... Je me dis qu'il faut... Vous avez beaucoup de souhaits aujourd'hui. Voilà. Il faut se battre sur des causes qui ont des chances d'aboutir. Bon. Et il faut aussi ne pas oublier les réalités du terrain. Les réalités... Progressivement. Voilà. Moi, je pense que c'est un processus. Oui, c'est un processus. Et je pense aussi que la femme, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui et puis ça aura... Je risque de donner l'impression que je suis là en train de flageller les femmes. Mais nous avons aussi notre responsabilité dans ce qui se passe. Il faut que... Nous l'avons dit peut-être indirectement. Il faut que nous sachions aussi que la politique, les élections, c'est une compétition. Alors, oui, vous partez avec des... Pas perdantes, mais vous n'avez pas beaucoup de chance. Eh bien, réfléchissez bien, organisez-vous mieux pour voir comment vous pouvez maximiser vos chances. Et il faut que nous... Nous créions... Nous disons beaucoup solidarité entre femmes, etc., etc. Mais quand je vois ce que moi, par exemple, je vis, je ne pense pas que cette solidarité, elle est vraiment réalité. Madame Macron, vous parlez de la responsabilité de la femme. Elles disent qu'elles sont de moins en moins nombreuses à être sur les listes, sur les élections, s'agissant des élections, mais plus à se battre quand il s'agit des postes nominatifs. Voilà pourquoi on parle de cette prime à la paresse. J'aime pas tellement l'expression qui m'a l'air. C'est fort. Parce que, voilà, parce que, voilà, parce que nous, pour y arriver d'ailleurs, pour arriver d'ailleurs à ces postes nominatifs, on s'est battus. Ah oui. On se bat, etc. Pour avoir 27%. Exactement. Et puis, quand on regarde bien la gestion que fait, que ferait peut-être une ministre femme à un ministre homme, eh bien, les événements récents nous montrent que la femme a beaucoup plus d'intégrité que certains hommes. Donc, cette prime à la paresse, j'aime pas trop, mais je mets l'accent sur le fait que nous devons nous battre, nous devons faire valoir nos droits, nous devons nous organiser. Vous avez dit le mot, il faut mieux s'organiser. Donc, voilà. Jean-Jet Bébier. Oui, Élisée, Élisée, moi j'aime pas ces termes de prix mal à la paresse. Mais pourtant, on s'est battus avec vous pour avoir 27 femmes, 27% de femmes au gouvernement. Mais quand on voit certaines femmes qui ne se sont jamais battues, mais qui aujourd'hui... Oui, mais c'est toujours comme ça. Certaines se disent mais ouais, non, il n'y a rien fait. Dans un combat, on s'est battus pour l'intérêt commun. Nous sommes des pionnières. Nous nous battons pour toutes les Congolaises. C'est pour cela que je dis, moi je porte le combat de la protection et de la promotion des droits des femmes en moi. C'est ma seconde nature. Je ne me bats pas pour que j'arrive quelque part, mais je bats pour que les Congolaises arrivent quelque part, pour qu'il y ait un acquis, qu'il y ait un cadre, qu'il y ait un principe. quand nos filles, nos petites sœurs voudront faire la politique, qu'elles trouvent un cadre, qu'elles trouvent des principes. Alors, je voulais également ajouter que le combat du genre, ce n'est pas un cadeau que les femmes demandent aux hommes. Ce n'est pas une faveur, c'est une question de droit, de justice et d'équité. Et dans le préambule de notre Constitution, il est dit, aucune loi ne peut être contraire à la Constitution ni réduire la portée de la Constitution. Or, dans la Constitution, nous avons l'article 14 qui consacre déjà les principes de la parité, hommes-femmes. Et il y a une loi de modalité de mise en œuvre de la parité. On doit se référer à cette loi pour mettre progressivement en application cette loi sur la parité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de... On n'est pas là pour dire il faut 50-50 maintenant, mais nous disons qu'il faut un minimum de moins. On se contente du peu, quoi. Pardon ? On se contente du peu quand on veut nous offrir. Non, c'est progressif. Dans la Constitution, c'est dit progressivement. C'est une question de droit. Je pense qu'on doit amener les hommes et les femmes de ces pays à respecter l'engagement pris, à respecter notre loi fondamentale. Juste un mot, je voudrais terminer. Vous savez qu'en ne poussant pas cette question, la RDC, nous perdons même au niveau international. Regardez la gouvernance mondiale, regardez la gouvernance au niveau international. Les femmes qui ont été nommées récemment, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le numéro 2 des Nations Unies, etc. Il n'y a aucune Congolaise. Vous savez pourquoi ? Parce que notre pays n'a élevé aucune Congolaise à un niveau de leadership politique, économique, social, pour qu'elle puisse être visible et pour qu'à l'international, on la nomme. Donc nous perdons à terme, si nous continuons comme cela, nous allons perdre, il n'y aura jamais une femme Congolaise au FMI, à la Banque mondiale, numéro 2 à l'ONU ou pourquoi pas numéro 1 à l'ONU. Mais pourquoi pas, voilà, on a reçu. Il n'y aura jamais. Je n'ai pas la Monusco, les Ilas et Régoui, maintenant il y a Mme Keïta, donc on a une Congolaise aussi. Regardez dans le système international, vous avez vu des Congolaises au niveau top ? Moi j'y étais mais je n'ai eu aucun, alors là je vous dis aucun soutien du pays. On reparlera de ça, ça sera une bonne thématique. Parce qu'on voit plus que ça, ça bouge du côté de l'Ouest, de l'Ouest africain, de l'Ouest, mais dans les organisations internationales, il n'y a que des femmes ouest-africaines. On en parlera, pourquoi ? Ça sera peut-être la thématique d'une très prochaine émission, pourquoi les femmes Congolaises ou les femmes de la RDC ont du mal à émerger en international ? Qu'ont-ils de moins que les femmes ouest-africaines ou de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud ? Pourquoi pas, mais on va très bientôt terminer, il fallait qu'on aborde très rapidement, alors, deux questions, ça m'en reste, deux petites questions. D'abord sur le consensus, vous voyez le contexte dans lequel on aborde quand même l'examen de la loi électorale, sur fond des tensions entre différentes parties et qui prennent Mme Georgette Biébier. Est-ce qu'un consensus est indispensable ou on peut faire sans les autres ? Je pense que les Congolais se sont mis d'accord pour dire que les élections devraient s'organiser dans un esprit de consensus, dans un esprit, dans un climat apaisé, pour avoir la transparence, pour avoir la confiance de tout le monde. À partir du moment que ce consensus n'est pas respecté, dès le départ, on prend un mauvais départ parce qu'on a pris un engagement. Et aujourd'hui, il y a le FCC qui n'est pas là, c'est vrai, mais la majorité ne devrait pas écraser la minorité. On est en démocratie, la minorité devrait s'exprimer également. Nous l'avons combattu, combattu le fait, parce que nous avons fait de l'opposition pendant plusieurs années, on a combattu ce fait de ne pas tenir compte des avis de l'opposition. Aujourd'hui, on ne va pas tomber dans les mêmes schémas. Et je pense que le consensus pour organiser les élections dans un climat apaisé, le consensus était indispensable. C'est indispensable le consensus où on fait sens. Ça ne sera même pas la première fois qu'on fasse sans les autres. Mais quel est le résultat ? Le consensus, à mon avis, est souhaitable, mais n'est pas indispensable. Et il faudrait plutôt voir quelles sont les questions qui sont sur la table. N'est-ce pas qu'ils sont, d'un côté et de l'autre, bien d'accord sur les questions soulevées ? Le seuil, le fait de ne pas être candidat à plusieurs élections, etc. Ils sont d'accord sur les questions. Ils sont d'accord sur les contraintes qu'il y a. Mais ils ne sont peut-être pas d'accord sur la méthode. Ils n'aimeraient pas ce débat à l'Assemblée, en public. Ils aimeraient des conciliabules. Mais les conciliabules, nous savons ce que ça donne au Congo. Des conciliabules sans fin. Par temps, d'équilibre des postes. Conciliabules qui nous mènent où ? À un dialogue ? Dialogue sans fin. Et demain, ils diront « Ah oui, on a glissé ». Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'on va aller adopter une loi électorale sans qu'il y ait ce fameux consensus. Oui, je répète, le consensus n'est pas indispensable. Il faut avoir à l'esprit qu'il ne faut pas glisser. Et pour ne pas glisser, il faut un peu hâter le pas pour que les choses avancent. et en voulant, en poussant pour un consensus, c'est le dialogue. Le dialogue partage du pouvoir, partage du pouvoir pour pouvoir avoir les moyens pour faire les élections. On connaît bien le fond de la chose. On va terminer avec une dernière question et ce sera aussi votre mot de la fin. Ça concerne quand même cette affaire qui se passe, cet accord qui vient d'être signé entre la Grande-Bretagne et le Rwanda, le transfert des réfugiés, bon, certains se disent que le Rwanda qui n'a déjà pas assez d'espace, qui maintenant va commencer, Mme Georgette Biébié, et nous, dans tout ça, on est quoi ? Est-ce qu'on doit avoir peur de cet accord-là ou est-ce que ça ne nous regarde pas et qu'on doit regarder ça de loin au loin ? Mais bien sûr que ça nous regarde parce que tout le monde sait que le Rwanda n'a pas suffisamment d'espace pour loger tous ces réfugiés qui sont rejetés par la Grande-Bretagne et tout le monde se pose la question, il y a des réfugiés rwandais chez nous ? Pourquoi le Rwanda ne cherche pas à rapatrier ces réfugiés rwandais qui sont chez nous ? Et maintenant, il va prendre d'autres réfugiés qu'il va amener sur son sol alors qu'il n'a pas suffisamment d'espace. En tout cas, moi, ça me préoccupe et du point de vue droit international, je trouve ça malsain qu'on puisse négocier à prendre des réfugiés parce que j'ai entendu, je ne sais pas si j'ai très bien entendu qu'il a négocié avec le gouvernement qu'on l'est pour que ces réfugiés soient renvoyés sur notre territoire. Non, non, là, vous... Non, 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 cette partie-là, non. Non, 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 moi, je l'ai entendu. C'est un commentaire que j'ai entendu. Ça, c'est un fake news. Et je pense que c'est tellement grave. Personne ne peut aller négocier avec un autre gouvernement en notre nom. Nous avons un gouvernement, nous avons un pouvoir... Non, mais là, on se dit que, par exemple, dans un premier temps, on sait qu'ils doivent rester au Rwanda, mais on se pose quand même des questions. Ça se passe au niveau de la sous-région, Mme Angèle Macombo. C'est gravissime. C'est gravissime. C'est très grave. Le Royaume-Uni et le Rwanda, le Rwanda, pays le plus densément peuplé d'Afrique et même l'un des plus densément peuplés du monde. Comme Mme Biel a dit, ils n'ont pas d'espace, mais ils prennent ces réfugiés venant du Royaume-Uni et dans ces réfugiés, on sélectionne, on envoie des islamistes, des afghans, mais les ukrainiens, etc., les européens, on les garde, on les envoie au Rwanda. Pourquoi ? Le Rwanda qui n'a pas d'espace. Nous ne sommes pas des idiots parce qu'en face, il y a l'Est que le Rwanda estime qui n'est pas très peuplé, qu'il a toujours convoité. Un beau jour, on va les déverser là-bas et quand on va les déverser là-bas, il y aura des tensions avec les populations locales. Le Congo voudra se défendre ou bien il y aura peut-être un incident, c'est inévitable. Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, le Congolais est en train de maltraiter les réfugiés. Et ces réfugiés, on va leur donner droit à l'autonomie. L'autonomie, ça va nous donner un nouveau Kosovo. C'est un peu complotiste. Non, je ne rêve pas. C'est la balkanisation. Regardez l'histoire du Kosovo. Voilà, c'est le chemin vers la balkanisation. Donc moi, je suis scandalisée de ne pas entendre assez de notre exécutif en parler. Au Parlement, il y a un parlementaire qui a eu le courage, un seul, son nom échape. Un ting, un ting et pour l'eau. Voilà, d'en parler. Mais les autres, silence radio. Et puis, je terminerai par dire, côté ouest, on a Congo-Brazzaville qui vend des terres à Rwanda. Écoutez, et à l'est, et à l'ouest, qu'est-ce que c'est que ça ? On est pris en étau. On a le droit de se poser des questions. On a le droit de leur poser des questions. On a le droit de s'insurger. Et même les Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies a critiqué, a blâmé les deux pays pour cet accord. C'est contre les accords de Genève. Donc, on a le droit pour nous. Le Parlement britannique, il y en a des parlementaires qui se sont opposés. Donc, on a le droit pour nous. Pourquoi nous n'élevons pas plus la voix ? Pourquoi nous n'élevons pas plus la voix autour de ce sujet ? On en parlera encore. Ce qui est bien, dans le cas de cette émission, c'est que je me retrouve déjà avec deux, trois thématiques qui pourront alimenter nos prochains débats. Les débats avec les parlementaires. Le message effacé, la hiérarchie a entendu et je crois qu'ils vont s'y atteler. En tout cas, mesdames, je vous remercie d'avoir participé à ce débat au Féminin. J'aurais voulu aller plus loin, mais bon. La radio, c'est également le temps. On doit se limiter ici. Merci à vous d'avoir répondu, madame Angèle Macombo, madame Georgette Biébier, d'avoir répondu à notre invitation. Remercie les auditeurs, les téléspectateurs, de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Merci à toute l'équipe technique, Patrick Ngongo, Didi Vincica, Dani Zayoubi, sous la houlette de Miguel Mena. On se dit au revoir. à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre débat au Féminin. Surtout, n'oubliez pas que ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. Et si la RDC faisait du débat entre différents candidats à la présidentielle une exigence, parité hommes-femmes sur les listes de législatives, entre contraintes et primes à la paresse de la femme congolaise, que faire ? Le débat au Féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Georgette Biébier, militante des droits des femmes, et Angèle Macombo, conseillère au Conseil économique et sociale. Le débat au Féminin, c'est sur Top Congo FM.